J'ai grandi dans une maison modeste. Mon père était pêcheur. J'adorais aller à la pêche avec lui, passer du temps avec lui. Ma maman avait disparu juste après ma naissance. Je ne savais ni son nom, ni son prénom. Apparemment, elle avait menti à papa sur son identité. Nos revenus n'étaient pas ce que papa espérait. Ça c'est sûr, on était plus que pauvres. Mais on arrivait à survivre quand même. Parfois, la pêche était bonne et on pouvait avoir droit à quelques privilèges. Je me souviens, à mes 7 ans, papa m'avait acheté une télévision. C'était un cadeau inutile, mais il voulait simplement me faire plaisir. Papa était si gentil avec moi. On était très complices. Plus le temps passait, et plus nous étions à l'aise financièrement. Pourtant, papa ne pêchait pas plus de poissons. Puis j'ai découvert la raison. Elle faisait 1m66 et elle avait de longs cheveux blonds. La raison s'appelait Becky. Becky sortait avec papa depuis quelques temps. Becky avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Nous avons déménagé. Puis là, mon père a changé. Becky était nocive. Elle me critiquait. Disait à papa que j'étais trop capricieuse. Que papa prenait trop soin de moi. Becky a convaincu papa de m'envoyer à l'internat. Apparemment, je posais trop de problèmes dans leur vie. Becky disait que je ne l'aimais pas. Que je voulais papa que pour moi. J'ai grandi seule à l'internat. Je me suis fait un ami. J'espère. J'ai toujours eu cette tristesse au fond de moi. Rien ne pouvait combler ce vide. J'appelais papa tous les dimanches. C'était le plus beau jour de la semaine. C'était le dimanche de mes 15 ans. Papa devait m'appeler. J'ai répondu à l'appel et c'était Becky. Elle m'a dit, ton père est mort. Je t'envoie son argent. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Papa avait eu un accident. J'ai reçu le peu d'argent qu'il avait. Je me suis débrouillée. J'ai pris un appartement et je me suis servi de cet argent pour m'inscrire dans une école prestigieuse de théâtre. A mes 18 ans, j'ai décroché mon premier rôle dans une pub. Ce n'était rien, mais beaucoup pour moi. J'étais en train de me faire un nom. J'allais souvent au cimetière voir papa et je lui racontais mes mésaventures. Vous savez, quand vous perdez la seule famille qu'il vous reste, la vie semble si dure. Quand j'étais jeune, je me sentais intouchable. Papa était là. Papa veillait sur moi. Maintenant, je me sens seule face à la vie. Vulnérable et tellement triste. J'ai rencontré du monde pourtant. J'ai gravi les échelons. J'ai eu mon rôle au cinéma. J'ai joué de tout. Et je me suis fait une place dans ce milieu si cruel et difficile de Simswood. Et pourtant, le soir, sur mon balcon surplombant la ville, je me sens seule. Les gens m'arrêtent dans la rue, me demandent une photo, me demandent une petite partie de moi. Qu'ai-je à leur offrir ? Rien ne me ramènera à mon père. Rien n'indouciera ma peine. La réussite n'a rien changé. L'amour et la reconnaissance du public non plus. Je n'ai pas connu ma mère, mais je me suis entêtée de la retrouver. Peut-être que savoir qui elle est me réchauffera le cœur et atténuera ma tristesse. Jadis, nous étions heureux. Je regrette ce temps où papa et moi allions à la pêche. Je regrette ce jour où Becky est rentré dans ma vie et m'a volé ce qui était le plus cher à mes yeux. J'aimerais juste être heureuse. Goûter à nouveau à ce sentiment si puissant de bien-être et de satisfaction. Ce sentiment où l'on chérit ce que l'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada